Bonjour, c'est ici dans cette salle de conseil que votre équipe municipale accueille les Romains Villierssois pour les cérémonies. Cette année, ici comme ailleurs, nous ne pouvons pas organiser les voeux. Mais malgré tout, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022 ainsi qu'à vos proches. L'année 2021 aura encore été marquée par la COVID. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux et celles qui ont accueilli, testé, vacciné, soigné nos médecins, nos infirmiers, tous nos soignants, nos pompiers, nos pharmaciens, nos bénévoles et notre personnel communal. A Bayon-en-Main-Villiers, 2021, c'est aussi la poursuite de nos actions. Une attention particulière a été portée aux familles, en commençant par les plus jeunes. L'école multisport a été lancé, nos liens avec l'UNICEF renforcés. Nous avons développé notre politique inclusive et impulsé les premières actions de notre projet éducatif de territoire. Nous avons également redynamisé la maison des jeunes. Nous avons porté une attention particulière à nos aînés avec qui nous avons pu conserver des moments de partage, comme lors du repas de fin d'année. Et nous avons installé leur conseil des sages. 2021 a aussi marqué le retour à la vie culturelle, aux animations, avec la première fête de la rentrée, les féeries de Noël, le succès de notre patinoire et un retour du public à la ferme Corsange. Madame le maire, bonjour, quels sont vos projets pour 2022 ? Comme nous l'avons fait en 2021 avec la création de la centre piétonne qui relie la rue de Maïnie à la rue du Clos-Bassin, nous allons poursuivre les opérations d'amélioration du cadre de vie. Le chantier de la rue de Jariël sera réalisé, la concertation pour la rue des Berges sera initiée, le nouveau poste de police municipale en centre-ville ouvrira et nous installerons plus de 25 nouvelles caméras de surveillance. Notre engagement pour l'environnement se concrétise, avec le passage en LED pour tous les éclairages publics, un investissement conséquent mais générateur d'économie, la troisième édition du Clean Up Day et la mise en place du prochain conseil de développement durable dans le prolongement direct de nos trois conseils de quartier. L'accompagnement de la vie associative reste une priorité et notamment une réflexion engagée avec les associations pour l'optimisation des locaux qui leur sont mis à disposition, en particulier pour la pratique des danses. Et puis par ailleurs, le label Terre de Jeux 2024 va nous permettre de vibrer pendant trois ans au rythme des Jeux Olympiques de Paris. Alors en termes d'habitation, le plan local de l'habitat prévoit la livraison de dix logements d'ici le 2026. En termes de développement économique, générateur de recettes, le territoire est aujourd'hui attractif et les entreprises ne s'y sont pas trompées. Ainsi, l'hôtel Olydéine Express sera inauguré avant la fin de l'année. Le chantier du centre de formation Deloitte sera terminé d'ici quelques mois et la société Multivac installe son siège social dans la zone du Priory. Alors le centre-ville se dynamise avec l'accueil de nouveaux commerçants, l'organisation de notre premier marché des terroirs que nous renouvellerons bien sûr et nous accompagnerons l'association des commerçants. L'année 2022 s'annonce riche en projets et au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite une très bonne année 2022 à tous les remèdes d'hier soir.